La première chose que fait Thomas en arrivant le lundi au bureau avant de prendre un café, de lire ses mails ou de jeter un oeil à la presse, c'est d'ouvrir son agenda. Parfois, il a encore son manteau sur le dos. Ça fait 5 ans qu'il travaille dans la société. 5 ans que dure ce rituel et 5 ans que tout marche très bien pour lui. Il faut dire qu'il travaille beaucoup, avec plaisir et avec des résultats à la clé. D'ailleurs, en parlant de résultats, Thomas a une réunion très importante demain chez un prospect. Déterminante pour le développement de la société. Une de ces réunions qui ne se prépare pas sur un coin de table. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, une réunion qui demande des jours de travail et que l'on finit de préparer le jour J. Ça vous rappelle quelque chose peut-être ? Le hasard fait bien les choses. Ce matin, Thomas vient de recevoir un petit paquet qui va lui être très utile dans les jours à venir. La solution Business Everywhere. La connexion se fait en un rien de temps. Pour Thomas, qui n'a ni une âme de technophile, ni des oreilles consacrées, c'est parfait. Avec Business Everywhere, le voilà maintenant parfaitement équipé pour demain. Il pourra pendant son voyage se connecter à Internet et consulter les derniers éléments sur la concurrence indispensables à sa réunion. Autant dire qu'en arrivant chez celui qu'il espère être son futur client, Thomas sera à l'aise et serein. Mais ce moment de félicité ne durera pas très longtemps. En démarrant la réunion, Thomas découvrira vite que ses interlocuteurs, pressés par le temps, s'attendent à avoir une proposition chiffrée à la fin de la présentation. Heureusement pour lui, avec Business Everywhere, Thomas pourra accéder au réseau de son entreprise en quelques secondes et en toute sécurité, puis récupérer le formulaire type, le remplir et, étape incontournable, l'envoyer à sa responsable Sophia pour lui faire valider. Sophia utilise aussi Business Everywhere. Depuis longtemps déjà. C'est elle d'ailleurs qui l'a conseillé à Thomas. Car pour Sophia, qui est plus souvent aux quatre coins du monde qu'au bureau, tantôt en Asie, tantôt aux Etats-Unis, en Australie, quand elle ne sillonne pas l'Europe, c'est essentiel de pouvoir continuer à recevoir ses mails et y répondre au plus vite. Surtout quand il s'agit d'un devis à valider en temps réel. Et c'est aussi essentiel pour Sophia d'avoir accès à sa messagerie personnelle et à Internet quand elle est en déplacement. À l'heure où ses enfants se réveillent, elle tient à être là, entre guillemets. Ce ne sont pas 10 000 km et 8 heures de décalage horaire qui vont changer les choses. Et voilà qu'en l'espace de quelques minutes, le devis de Thomas aura parcouru la planète dans un sens puis dans l'autre pour revenir valider. Un devis globetrotter en quelque sorte, et surtout un devis convaincant. Car la proposition de Thomas fera l'unanimité. Marché conclu, s'écriront ses interlocuteurs. Dans l'émotion générale, Thomas oubliera une petite chose, d'en informer Sophia aussi vite. Comme vous vous en doutez, en quelques secondes, l'oubli sera réparé. Le lendemain, Thomas reviendra au bureau très content, se disant que ce petit paquet reçu lundi était vraiment tombé du ciel. Au revoir. Sous-titrage ST' 501